Bonjour à tous et bienvenue dans cette Shiozawa Cup, le tournoi 5 contre 5 pré-Tougeki engageant les 120 meilleurs joueurs japonais venant d'un peu tout le Japon justement pour jouer le Tougeki le jour suivant. Je vais vous proposer plusieurs exemples de versus, ce qu'on appelle des samples, pas l'intégralité du tournoi mais juste quelques matchs de ce tournoi qui se sont joués en 5 versus 5. Et on va commencer avec la team Fukuoka plus Kumamoto versus la team Nekopanchi avec un match qui opposera Yasu qui joue Gaïl face à Mise qui joue Ruki. Alors la team Nekopanchi c'est quand même une team qui contient Mise, qui contient Io et qui contient Daigo donc vraiment grosse grosse team, Bonchan est aussi dedans. Et c'est parti Yasu versus Mise donc je vous le rappelle c'est les règles du team donc celui qui perd pas sort et laisse sa place au striker suivant, celui qui gagne reste jusqu'à ce que une team ait striké les 5 adversaires de la team adverse. Allez Guki, Mise versus Galia, Yasu, pour le moment c'est assez équilibré, ça campe pas mal évidemment dans ce genre de versus, c'est totalement normal. Le Sonic Boom absorbé par la saving de Mise, la glissade du démon pour prendre de la distance, XR à Doken, balayette, saut gros pied, gros point, Tatsumaki, Shoryou, stun, ça va faire très mal, saut gros pied, gros point, Tatsumaki, balayette pour faire le mix-up. Enfin, il rate quand même un peu le mix-up à la relevé, du coup il se fait choper mais en attendant, Guki a pris une sérieuse option sur le gain du premier round avec ce stun. Bien joué, balay punch, balay punch, stun, high punch, arrière high punch, 4 hit de la part de Yasu, ça fait toujours plaisir, surtout sur Guki, ça perd pas mal d'énergie, il prend quand même un demon flip, la chope. Sonic Boom pour arrêter, évidemment pas en avantage les Sonic Boom face au spammage de Shakunets, le target combo, bien joué qu'il touche, ah dommage. L'idée du Sonic Boom à la retombée de l'air Fireball de Guki était bon, cela dit c'est un tout petit peu trop tard et du coup il se fait toucher par le air Hadoken qui le tue. Allez, premier round pour Missé, Shakunets, Galkievit, il absorbe le Hadoken avec une petite saving, voilà, saut, gros pied pour contrer le saut par-dessus le Sonic Boom. Il abuse souvent de ce genre de trucs, la balayette, saving sur le deuxième hit de la balayette, dash avant la chope, normal, Missé qui est bien parti, bas médium dans la garde, saut avec Sadoken histoire de mettre la pression à son adversaire. Voilà, ça c'est cruel, il arrête le Sonic en ex par un Shakunets, il passe en dessous, le saut avec Sadoken, cross down, ça passe bien. Allez, il est relativement bien parti là, Yazoo dans ce deuxième round, cherche la distance, le Sonic Boom qui passe, Sonic Boom dans la garde, ex le Sonic Boom qui touche avant la sortie du Shakunets. C'est pas trop mal ça, les Sonic Boom, on avance derrière, on cherche toujours le bon moment, Galkyzone évidemment, on avance à l'énergie. C'est pas vraiment le moment d'aller jeter dans la gueule du loup, voilà, le R ex Sadoken qui va faire très mal, l'enchaînement de light, bas médium, la balayette dans la garde, ex Sadoken, la chope, attention la pression mis par Missé, le cross-apply kick, balay kick, il a raté son link. Après le Adoken cancel, il a voulu mettre H-kick, c'est pas passé, mais il a quand même passé, balay kick, balay punch, bas médium, Adoken, SA dash cancel, il y a le H-kick dans la garde, et il en termine avec un médium kick, Missé qui sort donc Yazoo 2 à 0, et qui va donc être opposé maintenant à Ichi qui joue Sagat. Alors pas le Ichi que vous connaissez, c'est un Ichi qui joue Sagat, c'est pas le Ichi qui joue Ken dont on a l'habitude de voir. Ah pardon, avant ça, grosse erreur de ma part. Missé qui joue face à Black Mamba, Ichi est un autre striker de la team avec Bune et Mizotel. Voilà, Black Mamba versus Missé, alors Black Mamba quand même grand maître avec Blanka, qui est quand même un des strikers principaux de la team Fukuoka. En attendant, il a quand même encaissé pas mal de dégâts d'entrée de jeu, apparemment Blanka qui trouve pas l'ouverture sur Missé, qui joue vraiment très très safe et très 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 porté sur la zone. Voilà, balay kick, arrière, high punch, rolling, 3 hit combo qui fait directement mal à Missé, qui permet à Black Mamba de revenir un peu à l'énergie. Toujours dans cette optique, il faut essayer de placer des combos simples et ensuite le repli. Pour essayer de faire le plus mal possible, là vous voyez Blanka faire se baisser avec le bas 3 points pour passer en dessous des fireballs afin de ne pas se faire gratter. On économise au maximum l'énergie. Attention là, Blanka qui campe très fortement et Missé qui n'avait pas envie de se faire avoir par une ultra dans un saut. Oula, Shoryuken dans les airs, je sais pas ce qu'il a voulu faire là. Le Shoryuken qui passe dans le vent, il se fait punir avec une glissade du singe. Ah, il se fait choper là, Black Mamba. Attention à l'attaque de Guki, la descente du pied, l'ultra de Black Mamba qui ne passera pas. Adoken qui ne punira pas quand même. Le rolling kick en ex. Air rolling, évidemment punition sur le air rolling. Et oui, ça c'est cruel. Le air rolling qui ne met pas à terre. Et du coup, directement punition, gros point. Adoken et ça cancel Adoken. C'est gratuit pour Guki. A 57 gros points, pardon. Allez, c'est parti. Ex rolling dans la garde. On essaye de passer au travers des Chakounets. Avec l'ex rolling pour Blanka. Mais évidemment, on voit Missé qui fait quand même très attention à ça. Qui enchaîne plutôt l'air fireball. Allez, la descente du pied derrière le Demon Flips. Tentative de choppe. Qui ne passera pas. Black Mamba qui joue safe. La saving dans la saving. Sympa marché. La glissade du singe. Le dash spécial pour passer dans son dos. Gros point. Il y a un gros point qui a touché. Black Mamba qui a pris l'avance. Oh là. Les deschops, vous voyez. Chop et deschops qui se sont croisés en fait. Parce que la choppe était faite à mauvaise distance. Ou trop tôt. Par Missé. Du coup, on a eu un espèce d'effet assez bizarre. Allez, ex rolling kit pour se sortir du coin. Attention, Shinshun Gokusats. C'est cruel. Le Shinshun Gokusats qui contre parfaitement les rolling dans la garde. Et ça, c'est gratuit. Pour Missé qui prend encore une sérieuse option sur la victoire. Allez, ex rolling. Ex rolling pour revenir un peu l'énergie. Rolling dans la garde. Ex rolling qui ne passera pas même si ça passe au travers de Hadouken. Attention à ça. Et oui, bien joué. Le Shoryuken qui touche dans les airs. Shoryukancel. Chakounets. Missé qui prend une sérieuse option sur la victoire. Et tentative de grattage à l'ultra. Pas très beau. Ce que vient de faire la Black Mamba. Il n'avait vraiment aucune chance de le toucher avec son ultra. Très, très, très curieux. De voir Black Mamba envoyer son ultra à ce moment-là du jeu. C'est une grosse défaite là qu'il vient de prendre face à Missé. Face avec... Vous voyez, c'est pas mal d'erreurs. Cette rolling dans la garde est une erreur monumentale. Et cette ultra à la fin n'a pas vraiment de sens. Voilà, je vous l'avais annoncé. Le voici Missé face à Ichi. Donc Ichi qui joue Sagat. Donc je vous l'ai dit, c'est pas le Ichi que l'on a l'habitude de rencontrer dans les TRF qui jouent Ken. Ce Ichi, c'est un Ichi différent qui joue Sagat. Il y en a trop à dire Ichi, je crois. Allez, H-kick, light punch, H-kick, light punch, H-kick. Light punch à Sumaki, mes amis. Dites Combo qui a dit que seul K-66 était capable de vers ça. Enchaînement de light stun. Ce gros pied, gros point, Adoken, S-A-cancel. Gros point, Tatsumaki, Shoryu, re-11 hit, 80% de barre. Ou 90% même. Les amis, c'est énorme. Dites Combo, 3 light punch stun. Hop, 11 hit Combo, 80% de barre. Gouki qui a été monstrueux sur ce début de round. Incroyable Missé qui n'a laissé aucune chance à Ichi là. En ce début de round. Et là, évidemment, il va zoner et timer toute la fin du round avec des Aradoken, Fireball. Vous avez vu, on time avec des Aradoken. Et voilà, c'en est terminé. Incroyable. Mais Missé qui a été monstrueux sur ce début de match. Incroyable. Réussir quasiment 4 lignes, light punch, H-kick sur Sagat. C'est vraiment très très fort. Allez, un Tiger au port code bourré dans les lignes. De la part de Ichi. Ichi qui semble vraiment désemparé. Et vous voyez ce qu'il a fait là, Missé. En prévention d'un nouveau Tiger au port code bourré dans les lignes. Qui s'est reculé. Mais là, gros point, Tatsumaki Shoryu en prix ex-Tatsumaki. Il n'arrive pas à le reprendre au Shoryu. Évidemment, re-stun. Ichi qui se fait démonter la tête. Démonter. Ichi qui n'a rien pu faire face à Missé. Deux runes, deux stuns, deux KO. Aucunement inquiété par Ichi. Missé qui continue son bonhomme de chemin. Et qui continue à striker la team. Il sera opposé à un autre Sagat. En la personne de Bean. Qui est un Sagat grand maître. Donc, d'un niveau tout de même un peu plus élevé. Même beaucoup plus élevé. Que Ichi. Donc, j'ai parlé de un peu plus élevé.